Je vous invite vraiment à tester cette nouvelle version de ChatGPT. Comme je vous l'ai dit, il est réservé aux personnes qui ont l'abonnement plus pour l'instant, mais il y a une petite astuce pour pouvoir le tester dès maintenant, gratuitement, sans l'abonnement. Si vous pensiez que ChatGPT était d'une révolution, attendez de voir ce qui se trame en coulisses, parce que c'est vraiment impressionnant. OpenAI vient de sortir une nouvelle version de GPT. GPT qui est le modèle de langage sur lequel est basé ChatGPT. Jusqu'ici, quand on utilisait ChatGPT, on utilisait la version 3 et 3.5 de GPT. Et il y a à peine quelques jours, OpenAI a sorti la version 4 de GPT. Mais attention, ce n'est absolument pas une simple mise à jour. En fait, entre la version 3.5 et la version 4, il y a un gap qui est tout simplement hallucinant. En fait, jusqu'ici, les anciens modèles de GPT, donc GPT 2, 3 et 3.5, étaient basés uniquement sur le texte. Donc on avait une interface sur laquelle on rentrait du texte et ChatGPT nous renvoyait du texte. Aujourd'hui, le système de GPT 4 a complètement changé et il est devenu multimodal. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'est plus seulement capable de comprendre du texte, mais également des images, du son et de la vidéo. Et pour le coup, ça, c'est une véritable révolution. Par exemple, si vous lui donnez une image sur laquelle vous avez de la nourriture dessus, il sera capable d'interpréter cette image-là et de vous donner une idée de recette avec les ingrédients qui se trouvent sur la photo. Et l'exemple le plus impressionnant en fait qui a été sorti par OpenAI pendant la démonstration, c'est qu'on va pouvoir dessiner quelque chose sur un bout de papier, comme par exemple un site internet. On va pouvoir le donner à ChatGPT et ChatGPT va nous donner le code HTML pour qu'on puisse le reproduire en vrai. Pour l'instant, le mode multimodal de GPT 4, il n'est pas encore ouvert au public. Il n'y a que des démonstrations qui ont été faites, mais les membres plus de OpenAI ont déjà accès en fait à la version ChatGPT 4 avec le texte qui est amélioré. Grâce à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ChatGPT 4 nous sort des réponses qui sont beaucoup plus détaillées, beaucoup plus percutantes et il est capable de comprendre de mieux en mieux en fait le contexte qu'on lui donne. Donc forcément, les réponses sont de meilleure qualité. Il devient beaucoup plus créatif, il devient beaucoup plus concis et surtout, il respecte de mieux en mieux les consignes qu'on va pouvoir lui donner. Il y a un autre élément qui est capital, c'est le nombre d'entrées qu'on va pouvoir lui donner. Sur les modèles ChatGPT 3 et 3.5, on pouvait aller jusqu'à 3000 mots, ce qui au final était un petit peu limitant. Là maintenant, avec ChatGPT 4, on va pouvoir aller jusqu'à 25 000 mots. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même déjà assez énorme. Pour pouvoir tester ChatGPT 4, il va falloir avoir l'abonnement plus, mais j'ai une petite surprise pour vous, restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le faire et l'utiliser gratuitement sans avoir l'abonnement. J'ai créé un prompt que je vais donner à ChatGPT 3.5 et je vais donner exactement le même à ChatGPT 4 et vous allez voir la différence de qualité en fait dans la compréhension du contexte et dans la réponse que les deux IA vont pouvoir me donner. Donc j'ai demandé à ChatGPT, donc 3.5, de me rédiger en fait un scénario, un script pour une vidéo YouTube dont le sujet serait l'analyse de la stratégie marketing de Walt Disney. J'ai demandé en fait de rédiger l'introduction sous une forme bien particulière qui est la forme AIDA. Donc attention, intérêt, désir et action. Donc quand je demande à ChatGPT 3, voici ce que j'obtiens. Bienvenue dans cette vidéo sur la stratégie marketing de Walt Disney de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Voici mon premier point qui va être l'attention. Tout d'abord, laissez-moi vous poser une question. Quelle entreprise peut prétendre avoir influencé la vie de millions de personnes à travers le monde ? Qu'il s'agisse de petits enfants ou de grands enfants. Vous l'avez deviné, il s'agit de Walt Disney. On voit déjà que sur la première phrase, la phrase d'accroche, donc l'attention, c'est pas mal, mais c'est pas non plus quelque chose qui est ultra captivant. J'aurais pu écrire une meilleure phrase en très peu de temps. Ensuite, on a l'intérêt. Donc aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage à travers l'histoire de cette entreprise emblématique en vous montrant comment elle a réussi à se démarquer dans l'industrie du divertissement et à maintenir au top pendant plus de 90 ans. Mais pourquoi devriez-vous vous intéresser à la stratégie marketing de Walt Disney ? Eh bien, si vous êtes entrepreneur, marketeur ou simplement passionné du marketing, et les techniques qu'elle a utilisées pour atteindre ses objectifs et les enseignements que vous pouvez en tirer pour votre propre entreprise ? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les secrets de la stratégie marketing de Walt Disney, de la création de My Game House en 1928 jusqu'à l'acquisition de la franchise Star Wars en 2012. Nous allons explorer comment Walt Disney a construit sa marque, développé son audience, créé des produits dérivés et utilisé ces techniques innovantes pour atteindre de nouveaux publics. Maintenant que nous avons planté le décor, passons à la suite. Là, ce que je reproche sur cette introduction, c'est vraiment le manque de créativité. C'est-à-dire que quand j'ai demandé en fait à ChatGPT de m'écrire cette introduction-là, je lui ai demandé d'être vraiment créatif, de vraiment tenir en haleine les personnes. Sauf que quand on demande à la fin à ChatGPT de vraiment avoir une partie en fait dans laquelle on a envie d'aller voir la suite, tout ce qui nous sort, c'est maintenant qu'on a planté le décor, passons à la suite. Je trouve ça un peu pauvre et c'est vraiment dommage. Maintenant, on va voir ce que ChatGPT 4 nous a fait avec exactement le même prompt. Je vous lis l'introduction. Imaginez un monde magique où des sourires sont dessinés sur les visages de chaque enfant et où les rêves deviennent réalité. A votre avis, qui a su créer un tel univers ? Aujourd'hui, nous allons explorer la stratégie marketing qui se cache derrière l'un des plus grands empires du divertissement, Walt Disney, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela vous concerne. Et bien que vous soyez entrepreneur, un passionné, simplement un fan de Disney, comprendre cette stratégie peut vous donner des idées pour développer votre entreprise ou votre projet ou tout simplement aller vous inspirer. Préparez-vous à plonger dans l'univers incroyable de Disney où nous allons vous dévoiler les secrets de leur succès marketing. Vous allez découvrir exactement le stratagème de la crème glacée qui a permis de se hisser au sommet du monde du divertissement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais entre la version de GPT 3 et la version de GPT 4, pour moi, il n'y a pas photo. GPT 4 est largement beaucoup plus créatif, il comprend vraiment mieux le contexte et en fait, il est capable de fournir une véritable émotion au lecteur quand il le lit. Moi, je trouve que la version introduction, au fait, justement, de chat GPT 4, elle est beaucoup plus percutante. En fait, on arrive directement ici avec une phrase d'accroche qui capte véritablement l'attention, qui est assez énigmatique au final et qui nous donne envie d'aller écouter la phrase suivante. Et ça, c'est avec exactement le même prompt. Je n'ai rien changé. Donc, tout est exactement pareil à la virgule près. Donc, on voit bien en fait que chat GPT 4, même sur le texte, il y a vraiment un élément qui a changé, c'est sa compréhension du contexte et surtout la compréhension de prompts qui sont assez longs. Donc, je vous invite vraiment à tester cette nouvelle version de chat GPT parce que je pense que vous allez vraiment vous amuser. Donc, comme je vous l'ai dit, il est réservé aux personnes qui ont l'abonnement plus pour l'instant, mais il y a une petite astuce pour pouvoir le tester dès maintenant, gratuitement sans l'abonnement. En fait, Microsoft a annoncé que son moteur de recherche Bing utilisait aussi chat GPT 4 dans son moteur de recherche. Donc, vous pouvez installer ce moteur de recherche-là et surtout aller demander, poser des questions à chat GPT et vous allez voir qu'en fait, le modèle qui est utilisé dessus, c'est bien GPT 4, donc celui qui vient de sortir. Donc, vous allez pouvoir le tester gratuitement à travers Bing. D'ailleurs, ce sont encore des points qui sont marqués par Microsoft face à l'intelligence artificielle de Google. Et si jamais vous êtes intéressé par les prompts qu'on peut donner à chat GPT, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous montre un prompt qui m'a permis de transformer chat GPT en coach business ou en coach marketing pour pouvoir me trouver et générer des idées de business à l'infini. Du coup, je vous laisse voir la vidéo suivante dans laquelle je vous montre exactement quel est ce prompt magique que vous allez pouvoir utiliser aussi de votre côté. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.